C'est une question importante quand on sait que 80% du contenu en ligne que nous consommons tous les jours, c'est de la vidéo. Donc si vous êtes freelance, que vous avez votre propre entreprise, la question de la vidéo s'est forcément déjà posée ou va se poser dans les prochains mois par rapport à votre stratégie de communication. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous donner quelques conseils tirés de ma propre expérience parce que je suis vidéaste aujourd'hui, d'accord, derrière la caméra. Mais avant, j'étais journaliste et chroniqueuse vidéo et j'ai, en tout cas au début, été très mal à l'aise face à la caméra. Mon premier conseil, et alors ça c'est vraiment la base de tout pour moi, c'est de préparer votre texte. Maîtriser votre sujet. Quand je faisais mes chroniques vidéos, j'écrivais mon texte en entier et je surlignais ensuite les mots clés. Je ne commençais jamais une phrase sans savoir comment j'allais la terminer. Je savais exactement où j'allais. Ensuite, ce qui pourrait vous aider, c'est d'imaginer que la caméra est comme un ami, en fait un allié, une personne standard. Si vous faites des tutos ou des formations en ligne, imaginez que vous parlez justement à un copain et que vous lui expliquez comment fabriquer telle ou telle chose, par exemple. Maintenant que vous avez bien préparé votre texte, que vous êtes dit que la caméra était votre allié, ce qu'il faut, c'est anticiper. Projetez-vous mentalement le moment, le jour J, où la caméra va enregistrer et pardonnez-vous toutes les imperfections, toutes les erreurs que vous allez commettre, car il y en aura, c'est inévitable. Ce qu'il faut, c'est se concentrer sur le message. Posez-vous ces questions en amont, bien sûr, en préparant la vidéo. Pourquoi je suis là ? Pourquoi je fais ça ? Quel message je veux faire passer ? Ça permettra d'en savoir plus sur vos motivations et d'être plus pertinents le jour J. Je vais vous donner un exemple un petit peu personnel, mais la première fois que je suis passée face caméra, vraiment, c'est en direct à la télé. Je venais présenter un livre que je venais de publier et sur lequel j'avais travaillé deux ans, donc j'avais beaucoup, beaucoup de choses à raconter. Mais au lieu de me poser les questions justement, pourquoi je suis là ? Pourquoi je fais ça ? Quel message je veux faire passer ? Moi, dans ma tête, c'était plutôt est-ce que je prends bien la lumière ? Est-ce qu'on voit le bouton qui est sur mon front ? Etc. Donc ça m'a fait complètement perdre mes moyens, vous l'imaginez bien, et toute confiance en moi. Alors que si je m'étais posé les questions, si je m'étais dit « Tiens Mathilde, là t'es là pour défendre ton bouquin, pour donner envie aux gens de le lire, donc va au fond des choses, etc. avant d'entrer sur le plateau », ma vidéo aurait été vachement plus pertinente parce que j'aurais eu plus confiance en moi et j'aurais beaucoup plus convaincu les gens. Donc, accrochez-vous. Accrochez-vous à ce que, au seul truc, à la seule chose que vous pouvez maîtriser, le message. Si vous avez bien préparé votre texte, si vous avez bien anticipé les choses, et que vous vous êtes posé les bonnes questions sur vos motivations, ça devrait aller. En fait, c'est très rare, les gens qui savent improviser comme ça, face caméra, sans jamais avoir préparé quoi que ce soit. Si vous, vous êtes déjà mal à l'aise face à la caméra, sachez que vous faites partie de la majorité des gens, rassurez-vous. Et quelque chose qui pourrait vous aider aussi, c'est de se dire que, finalement, le message, si vous vous concentrez sur le message, c'est très rassurant parce que, quelque part, ce message vous protège de la méchante caméra, en quelque sorte. Parce qu'entre vous et la caméra, il y a le message. C'est extérieur, en fait. Vous n'êtes pas là pour vous vendre, vous, face caméra, mais vous êtes là pour vendre le message que vous voulez faire passer. Donc, la démarche est moins personnelle. Ça permet de faire redescendre un petit peu la pression. Essayer d'être plus à l'aise face à la caméra, c'est un peu comme entamer une analyse chez un psy, parce que c'est long. Ça peut prendre du temps. Vous aurez des phases d'amélioration, des phases de stagnation. C'est normal. Et surtout, il va falloir mettre au placard une vieille ennemie que tout le monde a, mais que personne n'assume. C'est la vanité. Alors, vous, vous allez me dire, bah non, moi, j'ai pas de vanité. Au contraire, j'ai pas confiance en moi, etc. Bah, pour moi, la vanité et le manque de confiance en soi, c'est deux sentiments très proches. Et moi, ce qui me bloquait, face caméra, c'est justement le mélange de ces deux sentiments. À partir du moment où j'ai accepté que mes interventions vidéo soient tout à fait acceptables, mais normales, pas au-dessus de la mêlée, pas moins bonne, mais pas meilleure, bah, j'ai été beaucoup plus productive. Ça m'a libérée d'un poids, en fait. Et, bah, quand on est productive ou productif, on pratique, on pratique beaucoup. Et c'est l'axe qu'on peut s'améliorer. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, si j'ai un message à vous faire passer à la fin de cette vidéo, c'est, dites-vous que vous n'êtes pas plus con qu'un autre, pas moins con non plus. On est d'accord. Mais, allez-y. Foncez. Sous-titrage ST' 501